Donc voilà, exceptionnellement, on peut dire devant nous, parashat Vayigash, Messichot Shabbat, parashat Vayigash, Zayn Tevet, Atavshin Nul Gimed, page 6, T'irgun Meidish, page 6, page 6, Aleph, Dibér, parmi me rabot, peu d'une fois on a parlé, «Sechol hainianim hamesurparim ba Torah, que tous les sujets qui sont expliqués dans le Torah, Meidishon Hora, c'est de l'étymologie de Hora, Torah, Meidishon Hora. » J'ai tout dit au début, écoutez bien. « Mechilim bet Torah, Mechilim bet Torah, Ahorahot, Nitzriot, L'echol l'echad ve'echad me Yisrael, ou l'ichlam Yisrael, lechol zaman. » Donc, qui contiennent, dedans d'eux, ces enseignements de la Torah, des enseignements, sous-entendu, de vie, Nitzriot, qui sont éternelles. « Mechol l'echad ve'echad me Yisrael » pour chacun d'entre nous, chaque juif, ou l'ichlal Yisrael ve'chol zaman, et pour l'entité générale du peuple juif, dans tous les temps, ve'chol makol ve'chol matza, dans tous les endroits du monde, et dans toutes les situations. « O'ra'ot, kal'ayot, ve'gam o'ra'ot, ka'egu » Donc, des enseignements généraux, et également des enseignements tels que, qui sont amatimot, les matzavim, amiyukhadim, vachonim, sher potozman, umakom, messuyam, bonim, sa'egi, oudi. Qui sont adaptés, finalement, en conséquence, des situations particulières, et différentes, où se trouve le juif, dans le même moment, où il entend et il comprend ces enseignements de la Torah. D'accord ? Je veux vraiment du milouli, du mot à mot, pour ne pas que vous manquiez la richesse des enseignements du rabbi. D'accord ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Sous-entendu que la Torah minachonora, donc ça nous donne un enseignement, que tout ce qu'on va voir dans la paracha, d'accord, dans la Torah en général, c'est un enseignement qui va vivre avec nous, dans toutes les situations de notre vie, dans toutes les étapes de notre vie, pour tout le peuple juif, dans toutes les situations. D'accord ? Ou kemokhen, ou benoghe, le paracha ta shavua, la Torah. Également par rapport à ce qui se rapporte à la paracha ta shavua. Voilà, la paracha de la Torah dans la semaine. Évidemment, on peut étudier la Torah comme on le fait sur l'anbet, à une chère de ma mari, une continuation de ma mari, ou alors étudier également par rapport à la paracha. Si c'est par rapport à la paracha, on doit comprendre que la paracha influence sur nous, influence sur nous finalement un ordre de vie, une expression de vie, quelque chose de particulier qui fait qu'on en tire des enseignements pour notre vie au quotidien. Voilà, et maintenant, Rabbi va rapporter par rapport à la paracha de Vayigash en particulier. Voilà. avec la paracha, on doit vivre au moment où la paracha est étudiée. Vayigash, l'av Yehuda, la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Yehuda, c'est, vous savez, le mot Vayigash, en français, c'est guichet, la gâchette, c'est la gâchette d'une... Vayigash, c'est une avancée. c'est vraiment ce... Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Non? C'est le début de notre paracha. Il s'est dirigé. Il s'est dirigé vers Yosef, avec tout ce qui signifie se diriger ici. D'accord? Vayigash, c'est l'avancée de force. On va voir, ça c'est l'explication. De menace. Voilà, mais ça c'est l'explication. Mais au départ, quand on est Vayigash, n'importe qui dans la rue peut se tourner vers moi, on peut dire Vayigash aussi. Alors qu'il demande juste l'heure, si vous voulez. Donc, cette explication vient nous dire comment il était quand il est passé à ce stade-là. Voilà. C'est parce que c'est quelque chose de particulier tout à coup entre Yosef et Yehuda qui s'est installé. Donc, nous, on a l'habitude de traduire avec force, etc. Mais ce n'est pas le terme Vayigash. Donc, voilà. Vayigash est la viehuda. Che mi mena, yeshna, oran, et srit, du fait de Vayigash et la viehuda, de cet enseignement-là, du début de notre parasha, il y a un enseignement qui est éternel. Amévi, Amavira, ve'notenet, la vie nettoche na'avoda ve'ofen à nagash et la yehudi. En fait, ça nous donne finalement de comprendre exactement. C'est une transmission de compréhension comment le juif doit se comporter. Voyez ? C'est-à-dire que, comme on a compris dans tous les temps, dans toutes les situations, on gagne, ba'etem, lezman, an-nochachi, également par rapport au moment présent, ba'regaïm, acharonim, chez la galoute, dans les derniers instants de la galoute, ba'smichut, mamash, la geula, à proximité réellement de la geula, à proximité réellement comme plus d'une fois, le Rabihan a parlé à cette période de Tavshinun Bet, et en particulier dans les derniers temps où il accentuait la chose, il accélérait le processus. Voilà, la haute alerte. En fait, on fait assez vite, on explique, seulement si ce n'est pas compréhensible, tant c'est compréhensible, on traduit pratiquement. Bet, Bet Ashkafar ishona, mot de gesheta, chez la parasha, donc de, d'un premier regard, la parasha est appuyée sur le, sur quoi? Va'rega, chez la viehouda, ima geula, b'aftarat, à Shabbat. En fait, elle est axée sur la geula par le biais de l'aftara qui est donnée le Shabbat. Il y a toujours un lien entre l'aftara et la parasha. Chez i, mais il y en a chez le parasha et la aftara elle est toujours dans le sujet de la parasha. Vous vous rappelez à l'époque où il nous avait été interdit de se réunir pour lire la parasha donc la Torah, les sages ont remplacé par l'étude du nar. Voilà. Au lieu d'étudier le tanar, on n'étudiait plus que le nar, il fallait trouver une correspondance. Donc, dans cette situation-là, le texte du Nektuvim venévelim devait nous rappeler toujours la parasha. Alors, Ba Medoubar Oudot a maintenant l'aftara. Là-bas, il est rapporté le fait de Oudot aichut tchel malchut Yehuda ou malchut Yosef latide l'avant. Il est rapporté sur le fait de l'union qui va se faire entre la royauté de Yosef et de Yehuda dans la Géoula. Kar lecha et sechad urto valab de Yehuda. Prends un arbre et tu écriras sur cet arbre pour Yehuda. Tu vas écrire sur cet arbre pour Yehuda. Gomer. Olehkar et sechad pour tov valab de Yosef et tu prendras un arbre et tu écriras sur cet arbre pour Yosef. Gomer. Ve karé votam echad alechad et tu vas aller rapprocher l'an avec l'autre. Lecha le et sechad tu vas en faire comme si c'était un seul arbre tu vas les transformer en un seul arbre. Gomer. Ko amar arnout Hachem ine ani lokiyar et v'nei Yisrael mi bena goyim car moi je prends les enfants d'Yisrael d'entre les goyim Asher al-chusham qui sont partis là-bas ve ki basti utam misaviv Gomer ve siti utam le goyim echad et moi je les ai rassemblés et misaviv misaviv c'est à dire on parle n'oubliez pas on parle des juifs qui sont disséminés dans l'exil au milieu des goyim etc on ne sait pas qui est qui tout à coup ils vont se rassembler vasiti utam le goyim et moi je vais en faire un seul peuple c'est à dire qu'a priori c'est des goyim mais ces goyim ce sont des juifs malgré qu'on ne le sait pas pourquoi il parle de l'arbre ? parce que c'est une image qui est donnée c'est l'Aftara qui explique qu'il y a deux arbres un arbre et un arbre c'est quoi ? un arbre pour Yoda un arbre pour Yoda et un arbre pour Yosef qui vont devenir un seul arbre un arbre ça représente les racines les branches vous voyez l'homme est comparé à un arbre de manière générale je pensais que c'était le remis entre Moshe et David ah peut-être aussi pourquoi il devient comme cela ? on aura bien expliqué mais c'est compréhensible le fait qu'il y ait une mahluket entre deux le fait qu'il y ait une séparation le but c'est d'atteindre une union tout le temps tout le monde dit pourquoi on n'a pas un seul arbre pourquoi on n'a pas un seul arbre tout à coup quand on dit que ça va se réunir on dit pourquoi ça va se réunir ? non mais c'est deux cafés qu'il y a vues d'accord il y a douze fatis il y a douze non je l'ai vu c'est pas en fait ça veut dire une seule royauté vous avez raison votre question ça veut dire sous une même royauté parce que mais pourquoi parce que de Yosef c'est ma chère ben Yosef voilà exactement c'est ce que le rabbi va expliquer en fait vous n'avez pas tellement besoin de poser des questions parce que le rabbi il explique tellement tout que c'est vrai il n'y a pas tellement besoin de poser des questions d'ailleurs moi je n'explique pas beaucoup non plus là par rapport au reinbet je suis obligé de vous expliquer beaucoup mais là bon si on étudiait en hébreu on lirait on continuerait parce qu'il n'y a pas tellement de questions en fait d'accord les deux arbres il y en a un Yosef et un Yahouda ils correspondent à quoi chacun je n'ai pas très bien compris alors c'est laftara venez on va voir c'est ce que le rabbi nous explique si af oui bon maintenant vous avez compris que ça correspond au moment de la Géoula Dieu va rassembler tous les juifs qui sont disséminés je ne sais plus comment dire éparpillés mais qui sont disséminés merci entre les goïms Dieu les ramène et fait finalement un seul peuple à partir de ça d'accord un seul peuple parce qu'il nous semblerait que c'est deux peuples on a l'impression qu'il y a des goïms et des juifs mais non ça devient un seul peuple c'est que des juifs vous comprenez pourquoi on a l'impression qu'il y a deux peuples parce que parce que c'est des juifs qui sont cachés pour vous c'est des goïms ces juifs là quand vous les voyez vous dites quand vous les voyez les voir arriver vous dites qu'est-ce qu'ils font ces goïms ici quand ils sont venus les russes quand les russes sont venus là on a dit qu'est-ce qu'ils font ces russes là ces goïms maintenant il y a une grande partie c'est des goïms et une grande partie c'est des juifs des fois ils ne savent même pas eux qu'ils sont juifs il y a plus de 10 millions de juifs qui opèrent ce qu'ils ne savent alors venez on continue sinon on ne va rien faire du tout c'est-ce qu'ils font alors ça sera un seul roi pour tout le monde ça veut dire gomer ça veut dire que du passot comprend juste cette partie là pourquoi du passot comprend pas tout le passot comprend cette partie là du passot mais David mon serviteur qui sera pour eux un roi pour toujours donc un nasi et les goïms sauront à ce moment là que moi je suis Hachem c'est-à-dire que les juifs sauront que moi je suis Hachem ça c'est l'Aftara donc elle est belle elle est importante elle nous dit qu'est-ce qui va se passer dans la Géoula c'est important pour nous avant la façon de lire c'est l'Aftara parce que c'est basé sur l'idrus voilà Nossaf l'Aftara m'avatet râk et Hachem l'Aftara l'Aftara en m'ikar limoud veurra'ah l'ifo'al b'avodah b'nai Yisrael b'am b'am d'enu b'ayam b'ar'gayim c'est l'Aftara a priori ce que l'on voit ici dans l'Aftara c'est d'y aller la Géoula l'instant même de la Géoula et ça n'a rien à voir avec les instants que l'on vit avant la Géoula c'est l'instant après oui c'est ça mais le rabbi a dit au début de notre Doha Mahkut qu'on doit tirer un enseignement de la parasha pour vivre un instant présent qui plus est pour vivre en attendant la Géoula et en étant la génération qui va rentrer dans la Géoula d'accord c'est ça le Doha Mahkut on n'est pas déjà on n'est pas avant la Géoula on est à la porte oui ça peut être quand même avant la Géoula si vous voulez on est Imota Mashiach on est bien d'accord il n'y a pas de problème on est déjà les jours du Mashiach et pourtant ce n'est pas la Géoula mais il n'y a pas encore oui Drusha regarde parce que sinon quand elle va arriver on va dire on n'en veut pas on est déjà dans la Géoula c'est l'un des pièges de l'exil et bien voilà ça veut dire que déjà on a entabé les Imota Mashiach c'est pas une seconde c'est non c'est une Kufa une Kufa entière une période entière une période entière que l'on vit qui est en même temps la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula on va basculer à un moment donné vers une autre période un autre Chome Mutsa différent Drusha comme un Sbara B'Shayachot chez la Haftara et ma Parasha donc maintenant si on a rapporté la Haftara d'un autre côté on a juste effleuré la Parasha on a dit qu'il fallait vivre la Parasha mais il faut quand même faire le lien ça c'est l'habitude du Rabbi de faire le lien entre la Haftara et la Parasha voilà on est d'accord de quoi parle la Haftara elle parle de la Géoula Dieu réunit tout le peuple juif et les met sous la tutelle du roi unique qui est Mashiach Ben David d'accord non pas Mashiach mais Yosef et dès ce moment là il n'y a plus qu'un seul roi pour tout le peuple juif d'accord maintenant quel est le lien avec la Parasha alors le Rabbi nous dit le Rabbi nous dit c'est justement un sujet totalement contraire d'accord pourquoi mais mon serviteur sera un roi pour eux pour l'éternité parce que qu'est-ce qu'on voit au contraire là-bas c'est la royauté de Yosef qui est attachée à celle de David et c'est celle de David qui va l'emporter parce qu'il n'y a plus qu'un seul roi la royauté de David dans notre Parasha au contraire on voit que voilà Yosef est le roi incontesté c'est un tel point que Paro va lui dire c'est toi qui dirige toute l'Égypte il y a juste le pain sur ma table je ne touche pas donc ma femme ma propre femme je ne touche pas le reste voilà l'ashtara par contre donc ça c'est Yosef qui est le roi et on voit que Yéhouda est complètement tributaire de Yosef Yosef les a fait souffrir va et viens donnez-moi votre frère reste ici il a séparé Shimon et Lévi le père qui se réunissent et qui détruisent l'Égypte comme ils ont détruit donc il garde oui c'est pour ça c'était ça qu'à 20 donc il a gardé il a gardé Shimon enfermé puis après il a libéré dès qu'ils sont partis en réalité il a gardé avec lui de peur qu'ils se réunissent et eux ils sont partis et après quand finalement il leur a dit quand vous revenez apportez-moi Binyamin pour me prouver votre bonne foi alors évidemment tout ça pour le père c'est quelque chose de terrible ils m'ont tué mon premier enfant enfin ils m'ont tué on m'a pris déjà mon premier enfant mais c'est pas que c'est eux de la maison de Rachel on va prendre le second également voilà et c'est surtout ça que les frères vont faire le léros Pnimi dans les confrontes à Neelamim c'est pas des frères vous avez entendu ce que j'ai dit non ? il a vu Adahab Taïamim alors il n'a même pas entendu vous avez compris c'est quelque chose d'important ce que j'ai dit Jacob il a vu Jutarap Taïamim donc il savait que ça ne pouvait pas être possible que Jutarap il disparaisse mais quand vous êtes acteur d'une chose c'est pas la même chose que quand vous d'autant plus on dit que Jacob était triste il avait perdu son roi Kodesh quand on est triste pour nous c'est une leçon de vie si on veut avoir un esprit clair on ne peut pas être triste avoir un esprit clair quand quelqu'un est triste c'est terminé il n'a plus voilà alors donc vous avez bien compris pourquoi Yosef a fait ça maintenant il n'est pas cruel Yosef parce que c'était faire un birour dans les dans les dans les forces cachées de l'âme des parce que il est attaché aux des donc tout ça ça a débarrassé jusqu'à ce qu'ils avouent c'est notre faute on a vendu notre frère etc donc ils ont sorti ils ont expurgé le mal qu'il y avait en eux même s'ils avaient agi selon la justice divine ils l'ont fait avec cruauté donc il fallait que cruauté dans le sens où ils n'ont pas ils n'ont pas entendu ces fleurs voilà c'est pour ça que Yosef a agi de la sorte pas pour quand il a vu qu'ils sont arrivés au bout finalement il s'est dévoilé et quand est-ce qu'ils arrivent au bout c'est là pour qu'ils arrivent au bout il y a tout un cheminement dans les mamarimes du rabbi le rabbi nous explique pourquoi il va cacher il va cacher sa coupe dans les affaires de Binyamin au moment il va recevoir Binyamin avec les autres il leur dit maintenant vous pouvez partir j'ai vu que vous étiez de bonne foi et puis il les laisse partir et puis il recourt derrière il dit pourquoi vous me rendez le mal pour le bien vous m'avez volé il dit on a révolé nous tous les ont dit on n'est pas des voleurs il a dit mais oui vous m'avez volé ma coupe vous savez que je suis devin je vois tout avec cette coupe je ne sais pas s'il croyait tellement ou non mais il voyait qu'il savait beaucoup de choses en tout cas sur elle et il a dit bon et alors ils ont répondu tous ensemble mais celui si on t'a volé on doit devenir tes esclaves il lui a dit Khalilah que je fasse ça et là celui c'est le texte pur d'attent celui qui qui m'a pris ma coupe alors lui son maman évède et vous pouvez tirer et par hasard c'est tombé sur Binyamin évidemment ils avaient de quoi ils ont dit tout de suite ils ont dit Binyamin c'est comme ta mère Rachel qui avait pris les idoles de la vin etc et voilà ils ont commencé et Youssef il a dit bon partez je le garde lui maintenant ils étaient tous engagés pour Binyamin et c'est là où c'est là où c'est là où commence notre parasha c'est là où c'est là où c'est là où il a eu toute sa dose de patience de pédagogie maintenant il n'a plus envie de rigoler et il sort toute sa puissance d'accord c'est notre parasha mais quoi qu'il en soit ce que le rabbé nous fait remarquer c'est que Youssef il est quand même le vice-roi d'Egypte c'est Youssef qui est en position de force pas Youssef donc dans un premier temps ce que l'on voit c'est que même le vaïgach et la Yehuda c'est que Yehuda a besoin de a besoin de Youssef alors on voit dans notre thèse le vakech c'est voilà Mugach Ech Youssef ou Balabaï dans tout notre parasha justement elle dit le contraire de l'Aftara et là dans notre parasha on voit qu'il est appuyé le fait que Youssef est le Balabaï du Mishneh la Menev il est le second du roi de l'Egypte et Youssef il a besoin de lui il a besoin d'aller vers lui c'est pas forcément comme on l'entend dans la traduction c'est quoi la première avancée de Youssef même si c'est vrai qu'il y a tout un état de force qu'on va découvrir mais la première chose c'est de dire des livres à Binyamin tu ne peux pas retourner à la maison sans Binyamin et il lui dit maintenant d'après la Kabbalah il y a beaucoup de secrets maintenant Binyamin ça veut dire comme vous avez entendu la phrase qui est rapportée où le Rabbi a dit à propos du Rabbi Rashad enfin en citant le Rabbi Rayaz le Rabbi a rapporté les propos du Rabbi Rayaz en disant qu'il a dit du Rabbi Rashad ne lui donnez pas une adresse il se trouve dans la Gan Eden et là son âme elle n'est pas dans la Gan Eden elle est en moi et le Rabbi il a dit la même chose par rapport au Rabbi Rayaz c'est un enseignement pour nous que tous les Nessi adorent contiennent l'âme du Nassi précédent c'est pour ça que quand le Rabbi parle du Nassi précédent il parle de lui en réalité parce que sinon on a du mal à comprendre qui est-ce qui gouverne qui est-ce qui commande qui est-ce qui fait vous voyez en fait on voit que il parle du prince de la génération précédente lui se voit juste comme un Mémali Makob mais il est tellement empli de la personnalité de l'âme du Rabbi précédent qu'il exprime c'est confondu chez le Rabbi l'un et l'autre à la fois il parle toujours du Rabbi précédent c'est aussi lié à l'intellect également ça veut dire quoi que le Rabbi en fait il avait plusieurs Neshama sur lui exactement comme tous les Tzali qui m'ont fait c'est Neshama Krali qui contient toutes les âmes oui en plus de ça la Neshama Krali en plus de ça il y a également une sorte de Neshama de plusieurs Tzali et de tous les Nessi en particulier mais on aura vu c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les écrits du Harizal il dit que Rabbi Chaim Vittal pour écrire le lectivé Harizal il avait au-dedans de lui plusieurs Neshama il avait l'âme de Rabbi Akiva l'âme de Yohanan Rabbi Yohanan non pas Rabbi Rabbi Akiva avec tous ses élèves comment il s'appelle aussi aussi un autre sage avec tous ses élèves une tas d'âmes au-dedans de lui toutes ses élèves non c'était pas Rabbi Yohanan non c'était pas Rabbi Yohanan Ben Zaka'im il s'appelle Rabbi Yohanan Ben Zaka'im toutes ses élèves étaient au-dedans de lui pour lui permettre d'écrire d'intégrer en très peu de temps en un mois c'est-à-dire à chaque fois qu'il avait besoin de s'exprimer par leur enseignement c'était leur âme qui l'habitait c'est-à-dire pour qu'un sadique se réalise comme nous en réalité nous on le sait pas mais ça nous arrive aussi à nous pour qu'on se réalise le Rabbi nous a donné ces enseignements-là on les avait déjà dans les écrits du Harizal aussi c'est que quand on prend sur nous de faire des choses qui nous dépassent alors souvent des âmes rentrent dedans de nous et dans nos générations le nasi adore rentre chez les femmes même les rabbinites pour nous permettre de nous dépasser totalement au-delà de tout ce que l'on pense quand quelqu'un très timide va faire Mepsaïm il a du mal le Rabbi rentre et lève et lui permet de sortir c'est la force du Rabbi c'est la force du Rabbi mais quelquefois c'est réellement l'âme du Rabbi sans qu'on le sache c'est pour ça que le Rabbi a dit je viens avec vous quand vous sortez quand vous sortez en cheikhout dans Mepsaïm moi je viens avec vous évidemment qui est plus serre après il y a les autres enseignements quand on étudie la Torah des rabbis il est devant nous quand on chante les nigonimes ils sont avec nous etc lui il est néchama bagouf il n'y a pas de limite oui mais quand même ça ne le limite pas du tout même avant il était néchama bagouf il le faisait déjà en fait il n'y a plus de limite aucune limite imposée parce que c'est la situation de Géoula donc il n'y a pas de limite le nasi adore c'est comme c'est la possibilité de la Géoula dans le Tzimtzum vous comprenez ? le Tzimtzum normalement il empêche le Tzimtzum il s'accouche du Rayat sa Neshama elle est rentrée dans ses voilà elle est rentrée exactement alors je sais tout au moins mais c'est à l'infini tous les néchamaurs sont dedans de lui c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est une puissance voilà une puissance qui est inégalée une puissance et puis en même temps ça devait être super difficile parce que quand on a comme ça plusieurs néchamaurs à gérer il y a une contradiction constante entre les néchamaurs peut-être mais en même temps les néchamaurs ils atteignent le même but si vous voulez les néchamaurs c'était des néchamaurs les alcanes c'était des néchamaurs qui ne sont pas nouvelles mais c'était des néchamaurs spéciales c'est des vieilles néchamaurs de toutes ces équipes d'avant oui bien sûr c'était des néchamaurs spéciales qui sont descendus pour être les intérêts non il y avait aussi des néchamaurs à part l'anmoor à zaken ce n'est pas des néchamaurs à zaken il n'y a que l'anmoor à zaken qui est néchamaurs à zaken c'est néchamaurs c'est néchamaurs non c'est néchamaurs parce qu'il y a plusieurs néchamaurs sur le chute au contraire c'est sans doute clairement le gilgul de Moshé Rabbeinu oui c'est vrai l'anmoor à zaken c'est pour ça il est attaché même à l'anmoor à zaken qui était le gilgul de Moshé Rabbeinu avant la faute du Vodan et le bachamtof c'est aussi des shamachadachas non pas du tout vous connaissez même les gilgulim du bachamtof ah oui c'est quoi les gilgulim entre autres c'est le gilgul de Rabbi Saadia Gawar de qui ? du Rabbi Saadia Gawar de l'époque et puis d'un autre sadique de l'époque de Tzfat un juif qui avait atteint un niveau très très haut qu'on ne connait pas le nom entre autres choses mais c'est des vieilles hommes alors ceux-là à Gorazakad c'était les shamachadachas c'était des gilgulim d'autres des shamachas et vous savez lequel ? le Rabbi le Shemuel est les gilgul de Shemuel Adavie c'est pour ça qu'il s'appelait le Shemuel alors on continue ? oui donc une shamachadacha comme on est une chassidoute explicative on va dire en tant que guillemets forcément c'est pas au hasard on sait qui est une shamachadacha et qui ne l'est pas donc il y en a un seul c'est d'un de Mourazak parce qu'il a apporté une nouveauté une nouveauté dans le monde la chassidoute c'était pas une nouveauté mais l'intégration de la chassidoute dans l'intellect humain oui c'était une nouveauté et après non le travail qui va suivre c'est pas une nouveauté mais le premier et le dernier sont reliés c'est pour ça chez le Rami on atteint un stade de nouveauté également qui est relié à la maltroute entraîner le monde dans la Géoulade concrètement concrètement ça c'est quelque chose qui n'a jamais existé alors on continue alors voilà on a vu il a besoin d'aller vers lui il demande qu'il nous libère et il lui a dit alors voilà c'est tout ce que j'ai expliqué je vais juste commencer à dire donc dès ce moment là il y a une fusion il y a un Yichoud un Zivou ah oui j'avais commencé à expliquer également pourquoi Yosef a mis la coupe dans les affaires de Bényamin pour que les 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 deviennent un cri de lâche pas de Yosef vous vous rappelez tout le sujet dans le Torah c'est que Yosef est tellement élevé que les que les 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 n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent ils doivent recevoir de Yosef Yacob le savait puisqu'il a tout transmis à Yosef vous voyez donc c'est pour ça le rêve de Yosef ils vont tous s'agenouiller devant lui s'agenouiller ça veut dire se prosterner c'est de faire une amshaka à l'atman il devait lui demander le cheffat du monde de Hatzilut et lui allait leur procurer le cheffat du monde de Hatzilut d'accord mais comme jusqu'au bout ils ne sont pas prêts à le faire de manière consciente alors Yosef va cacher sa coupe un cli un réceptacle dans les affaires de Bényamin qui est appelé Yesod également comme Yosef Rachel va donner naissance à deux Yesod Yesod et Lyon c'est Yosef Yesod Kata un petit Yesod à niveau bas plus bas c'est Bényamin vous voyez la différence c'est à Yesod tel qu'il s'exprime dans le monde de Bria ou tel qu'il est exprimé dans le monde de Hatzilut Yosef exprime le Yesod l'influence d'Hatzilut tandis que Bényamin exprime l'influence dans le monde de Bria mais c'est aussi la lumière de Hatzilut mais dans le monde de Bria c'est à dire que Yosef il leur donne un cli caché un cli qui est caché pour qu'il puisse recevoir pour qu'il puisse recevoir par son influence à lui et quand on voit Veigash et la Viyuda on comprend que ça a été pour elle mais tout de suite Veigashimut c'est la famille qui est le oui voilà Veigashimut c'est la nourriture tout simplement mais spirituellement c'est tout le talire qui s'est passé pendant ce temps ce n'était pas des hommes normaux ce n'est pas monsieur tout le monde c'était de sa victime donc il y a quelque chose qui se passe avec le monde divin ils reçoivent la racine la racine du peuple juif quand on a parlé d'art on est en train de construire le peuple juif donc il doit y avoir une union qui apporte une naissance l'union qui apporte la naissance elle est en train de se faire ici et pour qu'il y ait une union il a fallu une influence il a fallu une demande qui vient d'en bas la demande qui vient d'en bas elle doit venir de Yehuda qui représente la malchoute l'influence qui vient d'en haut c'est le Yesod comment se fait une union toujours entre Yesod et qu'est-ce que c'est la demande de Yehuda la demande de Yehuda c'est ça Veigashimut et tout à coup Yehuda s'élève vers le Yesod et il y a une union entre Yesod et Malchoute ce qui va entraîner que Tichéret et le Daad vont descendre dans l'Egypte c'est Jacob Avinu qui va descendre et de là ça va donner la naissance du peuple juif vous comprenez ? tout ce système il est en train de s'installer c'est pour ça que c'est très important ce qui se passe à ce moment-là d'accord ? et donc pour être les grands Médé Yosef il a caché sa coupe dans les affaires de Binyamid comme c'est caché dans la Kabbalah dans la Kabbalah ça s'appelle une influence qui est mais sous terre qui est cachée on ne peut pas toujours influencer de manière dévoilée tout le monde n'est pas prêt à recevoir vous voyez ? même les frères ils n'étaient pas en ligne ils n'étaient pas ils n'avaient pas compris que Yosef était une âme supérieure ils savaient qu'il était extrêmement élevé c'était pas toute la guerre qui était engagée entre eux il y a un sikhat du rabbi magnifique qui explique ça c'est qu'ils ne voulaient pas devenir des goïbous eux les frères pourquoi ils ont fait ça à Yosef ? parce que la sikhat explique qu'ils avaient jugé que Yosef était rodef il les poursuivait il avait un dîn de Mavet il était passible de mort d'après la Torah parce que spirituellement ils voulaient les tuer comment ils voulaient les tuer ? mais ils se sont dit il y a eu toujours une lutte entre les frères pour installer qui était le nasiat pour installer qui était le juif de la famille le bechor de la famille finalement ils ont dit Yosef est en train de nous mettre de côté et Yaakov fait ce travail avec lui donc ils se sont dit il n'est pas question que nous on devienne des goïbous on veut être des juifs et donc ils ont décidé qu'il était hayam mita comment ils peuvent être des goïbous s'ils reconnaissaient que par exemple parce qu'avant Matan Torah l'âme juive n'était pas attachée forcément au corps comme après Matan Torah après Matan Torah on ne peut rien faire un juif reste juif mais avant Matan Torah l'âme pouvait quitter le juif on va bien avec Esav Esav c'est un juif mais qui rejette son judaïsme oui Israël Mouma un juif un juif renégat c'est ça mais ça existe encore de nos jours ça existe encore non non ça n'existe pas comme non non ça n'existe pas non mais c'est pas grave l'âme juive est toujours attachée avec eux sinon ils sont vraiment oui il n'y a pas de vraiment ils ont beau faire monter descendre ce que vous voulez même Hayav Karet on s'englobe dans le kéter de leur avis mais l'âme juive ne nous quitte plus du moment qu'elle est en nous par la naissance par une conversion terminé quoi qui se passe c'est terminé comment ça s'est fait comment ça s'est passé quand Matan Torah l'âme elle ne peut plus se séparer du corps parce que c'est Dieu qui nous a choisis au lieu que ce soit l'homme qui choisit Dieu mais avant Matan Torah c'était toujours l'homme qui choisissait Dieu donc ils sont liés Yosef est en train de nous de nous chasser du peuple juif et on ne peut pas accepter ça donc comme ils étaient des adéquines ils ont décidé de d'en terminer avec celui qui voulait en avoir une seule envie c'était pour parce qu'ils se sentaient menacés voilà eux ils se sont dit ils veulent nous tuer spirituellement il n'y a pas question qu'on a accès ils ont fait un beddine entre eux ils ont dit on va nous tuer parce qu'il est accusé devant son père voilà ils ont vu ils ont vu qu'ils étaient que Yaakov était en train de privilégier Yosef en train de lui donner tous les secrets qui se transmet du Nasiador à notre Nasiador ils se sont dit c'est terminé Yaakov est réellement la première âme générale depuis Adam-Reshon c'est l'âme ? l'âme générale depuis Adam-Reshon c'est Yaakov et nous le suivant ça va être Yosef les frères en avaient conscience ils se sont dit mais puisque jusqu'à présent on est toujours un seul juif d'entre les frères alors il veut nous exterminer nous on veut tous être juifs donc c'était cette idée et qu'est-ce qui se passe avec Yohuda c'est pas aussi c'est pas une échelle à la vie mais c'est pas pas encore pas encore jusqu'à cet instant-là on va voir que Yohuda va devenir alors il va avoir une transformation voilà exactement c'est-à-dire que Yohuda il va prendre un sujet a priori Yohuda est aussi une âme de Hatzilut mais d'embriah comme les autres frères pour nous permettre à nous d'avoir des racines parce que comme nous on n'est pas des âmes de Hatzilut on n'aurait pas pu découler directement des avot on avait besoin d'âmes un peu plus basses qui étaient les âmes des Shvatim c'est pour ça que les Shvatim sont dans le monde de Briah c'est des âmes de Briah mais des âmes de Hatzilut dans Briah c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Hatzilut dans Briah c'est le Khabad de Olam Abriah ce qui s'appelle le Kodesh Kodashim où se trouve le Gan Eden là-bas il y avait les âmes des Shvatim dans le Olam Abriah dans le Olam Abriah et Yosef par contre se trouvait comme les avot dans Hatzilut et même au-delà de Hatzilut alors les avot c'est dans le Hatzilut dans le Hatzilut avec Yosef alors ça veut dire qu'au départ Yosef il est plus élevé qu'il est dans quelque sorte il est plus élevé c'est ça toute la situation effectivement jusqu'à cet instant de Vaïga chez la Réhouda c'est clair et net chez nous que Yosef est plus élevé d'accord ? excusez-moi une seconde il a mis la coupe chez Binyamin parce que Binyamin est le qui lui a mis la coupe dans le sac de Binyamin parce que Binyamin représente le Yesod qui lui a une influence et qui puisse être un cli qui lui peut influencer du coup par le biais de Binyamin de façon cachée Yosef pouvait influencer les Shvatim alors ça n'a pas un rapport extérieurement dans la Réhouda le rapport dans la Réhouda c'est tous les allers-menus les voilà il y a aussi ça mais tout le rapport dans la Réhouda c'est passé par ça mais profondément voilà ce qui se passe c'est trop beau c'est magnifique c'est trop beau c'est incroyable voilà tout ça pour bien comprendre ce que le Réhouda nous dit c'est des Yadonèges alors il dit donc Yéhouda il dit et dès ce moment-là il y a un Yihoud entre Yesod et Malchou d'accord c'est très important c'est la phrase de Biadonè ou Bati Légani vous voyez Bati Légani c'est Yesod qui vient dans la Malchou c'est exactement Yesod qui vient dans la Malchou c'est le Rabbi Rayaz qui vient dans la Malchou qu'est-ce qui vient Bati Légani on ne me dit pas le sujet de la phrase Bati Légani de qui on parle c'est Yesod qui vient dans la Malchou Yesod c'est le Rabbi Rayaz qui vient dans la Malchou les Gani les Ganonis il est proche de lui avec affection c'est pas n'importe quel Gani voilà là la même chose puisqu'il y a le Kli maintenant Yosef il est Malchir et Tatsmo dans dans Yéhouda mais il faut que ça passe par le consentement de Yéhouda vous voyez et c'est là où on voit que Yéhouda il est masquine maintenant nous en tant qu'humains on lit la Barachá on n'arrive pas à comprendre réellement combien il est consentant dans la chose et combien parce qu'on va dire qu'il vient se battre en réalité que Yéhouda il vient se battre mais ce Yéhoud il est fait de cette manière là voilà mais en tout cas il dit clairement Bi Adonir dès ce moment là il dit viens en moi maintenant et là c'est vraiment l'union entre Yosef mais là ce moment là il ne savait pas du tout qu'il s'agissait de Yosef alors c'est quoi alors voilà c'est qu'inconsciemment il est un Kli comme ce sont des âmes de la Tzino même s'il était en Bria c'est un Kli un réceptacle pour l'expression divine qui vient de Yosef et il l'exprime par son langage surtout que c'est le Yéhouda c'est la parole c'est la malhaut donc par sa parole il exprime la pensée de Dieu directement les Havons ils avaient fait des impériences les Havons ils ont fait des pédigrages la richesse de l'artier plein de gens donc ils avaient fait directement mais après ils ont perdu leur ils ont perdu leur avant avant c'était pas un lien à souter parce que c'est pas Dieu qui avait fixé il y avait encore une heure Bi Adonir veut dire Bi Hachem mais en même temps c'est Bi Adonir c'est dans les deux sens c'est magnifique c'est la fusion entre la malhaut et le Yéhoud et le Yéhoud exactement et là Yosef il a compris et Yosef lui ça fait longtemps qu'il a compris c'est les autres qui savent pas c'est lui qui est caché le Rabbi dans la Sikha il dit les autres ils ne comprenaient pas voilà dans la Sikha le Rabbi il dit quelque chose de magnifique moi je ne l'ai pas étudié mais je l'ai entendu enfin je l'ai étudié il y a longtemps je vais vous le dire maintenant je ne me rappelle plus les détails mais j'ai entendu un détail dans une Shul Shabbat que je ne savais pas où d'après la Sikha du Rabbi quand le Rabbi leur a donné à manger le Rabbi le Rabbi c'était Yosef quand Yosef Yosef les a reçus pour leur donner à manger donc lui il mangeait seul à sa table eux ils mangeaient seul à leur table et les Égyptiens mangeaient seul à leur table maintenant il est évident que les frères de Yosef n'allaient pas manger à la table d'égoïm mais ils n'avaient pas non plus mangé la nourriture d'égoïm alors qu'est-ce qu'il a fait ? il a amené un veau et il a fait égorger devant eux voilà il a fait faire la Shrita devant eux pour qu'on leur montrait c'était une Shrita Kshéra et après il a fait une autre chose il a fait enlever le Gida Naché et en fait le Rabbi dit normalement ils auraient dû comprendre il enlève le Gida Naché c'est un secret familial personne ne le sait pour l'instant pourquoi ils ne mangeaient pas du Gida Naché depuis que la Torah est dit dès que Yaakov a été frappé par un homme de la Shrita il a dit d'où on sait ça qu'il a inventé le Gida Naché alors on le sait on le sait par les Midrashim par les textes des commentateurs et ils n'ont pas compris alors on se dit voilà la vie il nous donne l'explication que justement ils auraient dû comprendre que c'est que c'est Yosef parce que qu'ils connaissaient le Gida Naché alors peut-être qu'ils ont pensé que c'était un Ménaché comme ça un devin qui avait effectivement un pouvoir parce que ça existait quand même à cette époque-là surtout en Égypte donc c'est-à-dire que Dieu il avait des conférences mais le Rabbi nous dit une chose il nous dit malgré tout ça ils n'ont pas mangé quand même ah ils n'ont pas mangé ils ont mangé seulement des fruits des légumes pas cuits pourquoi ? parce que les s'avaient pas eu les fruits je vais vous dire pourquoi non mais ça parce qu'ils le faisaient eux-mêmes avec un chémem foie pourquoi ? non pourquoi ? parce que une fois que c'est né l'âme il dit le Rabbi dans la cuisine des goïbes de Pharaon ils ne vont pas manger ils ne savaient pas que celui qui a fait la chérita c'était le fils de Youssef donc un juif ils se sont dit maintenant elle est partie dans la cuisine des goïbes vous allez manger moi je ne vais pas manger même s'ils vont faire la chérita devant on a tendance à partir dans la cuisine il va savoir ce qu'ils font c'est plus caché c'est plus caché il n'y a pas un majeur hier sur place qui va contrôler donc ils n'ont plus mangé donc malgré ça ils n'ont pas mangé et le Rabbi nous dit de là ça nous apprend que même si je fais la chérita et que les gens ils ne mangent pas j'ai fait quand même la chérita maintenant ça ne dépend pas de l'autre ce qu'il va manger l'autre peut-être il n'a pas faim ça m'est compté malgré tout je mets une table complète l'autre il va prendre un petit biscuit mais quoi qu'il en soit la finalité de la chérita c'est que le Rabbi nous dit pourquoi ils n'ont pas reconnu et en fait il nous dit parce qu'il savait très bien que Youssef était un tzadik élyon un tzadik supérieur élyon et comme il était un tzadik supérieur même pas en rêve ils ont imaginé qu'il se trouverait dans la maison de Pharaon que cet homme-là devant eux en train de faire de diriger une maison qui est une maison de diriger le monde dans des hasakim donc de l'argent des biens de la nourriture ils n'ont pas imaginé que Youssef pouvait servir Dieu en étant là-dedans donc jamais ils avaient l'idée ils savaient que Youssef était en Égypte voilà ils savaient que Youssef était en Égypte ils le savaient mais ils ne savaient pas que Youssef pouvait se trouver dans cette situation-là parce que pour eux être un tzadik c'était être parouche du monde éloigné du monde et c'est là où Youssef s'inscrit comme un tzadik d'un niveau supérieur et son nom c'est Youssef la sagesse divine Adasov jusqu'à notre époque où il se trouve finalement représentant des peuples juifs de notre époque on est capable de vivre Dieu même dans une époque aussi folle que la nôtre au sein de la matérialité et c'est pour ça qu'il amène finalement la malhoutte de David parce que c'est déjà un état de malhoutte qu'est-ce que c'est d'être roi donc c'est un semi-roi mais cette royauté c'est nous démontrer que le juif peut être roi de la matérialité c'est-à-dire qu'on peut être riche comme Youssef posséder tous les biens Paro a dit quand Youssef a pris pendant les trois les premières années les premières années de famine donc alors il a pris il a engrangé il a engrangé mais si vous engrangez ça pourrit à un moment lui il a mis juste une mesure de serre ça n'a pas pourri les autres ils ont dit on va faire la même chose nous aussi ils ont engrangé ça a tout pourri les égyptiens ils ont dit pourquoi on doit se soumettre à lui à cette époque-là la royauté de Pharaon n'était pas établie comme on la connaît la royauté absolue d'un roi ou d'un empereur c'était une royauté avec des provinces différentes comme il y avait dans plusieurs pays comme ça des provinces aussi puissantes les unes que les autres avec un seigneur de la province et c'est Youssef qui a fait une itardou de la royauté absolue c'est-à-dire c'est lui qui a fixé la royauté de Pharaon et même il leur a demandé de faire la Ritmina et c'est pour ça que Paro leur a dit mais Youssef a ordonné que les épis se gardent et restent frais et ça marche s'ils nous diraient de mourir tous on mourrait tous alors faites ce qu'il vous dit donc ils se sont tous vendus à Youssef et de ce fait-là ils se sont vendus au roi et il n'y a pas quelques gens qui racontent que les frères quand ils sont arrivés en Égypte ils n'ont pas essayé de trouver leurs frères ils sont partis même dans les maisons des les maisons de quoi ? il était vendu et tout le monde s'est vendu dans les maisons dans les maisons des prostituées il y avait combien de provinces ? 10 ans ? ils doivent quand même chercher voilà ça va être un des arguments de Youssef au début de nos parrissures quand on va ils vont leur dire pourquoi vous êtes rentrés tous ? quand ils vont leur dire vous êtes des espions il faut qu'ils trouvent comment ça se fait que vous êtes tous rentrés dans une porte différente de la vie et que vous êtes partis à droite à gauche etc ils savaient tout exactement il avait mis lui-même des espions pour savoir dès qu'ils allaient arriver il avait donné des signes et en fait ils étaient partis leur père leur avait dit vous êtes beaux au grand fort si vous rentrez tous ils vont avoir peur alors rentrer chacun d'une porte c'est pas grave mais Youssef il savait qu'ils allaient venir il savait il les attendait il se disait quand est-ce qu'ils vont venir voilà tout ça ce sont des parachotes incroyables voilà alors maintenant ceci dit alors il y a des des couches quelles sont les couches dans le texte on voit dans un premier temps la puissance de Youssef mais Kevin Ceparo regardez ah oui il y a aussi c'est-à-dire toi tu es comme Paro c'est quoi c'est un compliment c'est tu es à mes yeux comme un roi étant donné que Paro lui il dirige toute la terre de Mitzraim et sans toi finalement personne ne va bouger le pied et la main en particulier le fait que Paro lui gouvernait vraiment en toutes les terres puisqu'il était la base du pouvoir de cette époque-là et la nourriture également puisque c'était le seul pays à cette époque-là qui n'était pas dépendant de la pluie c'est ce qui a fait sa force c'était un pays qui était dépendant du Nil et comme on a vu en Hollande où ils ont fait des affluents des fleuves vous voyez donc en Égypte c'était comme ça donc toute l'eau venait du Nil et il avançait aujourd'hui c'est la même chose aujourd'hui c'est un peu le désert aujourd'hui c'est la même chose c'est la pluie non c'était non aujourd'hui oui bien sûr il n'y avait pas de pluie aujourd'hui c'était pas comme à l'époque il n'y avait pas de pluie oui mais c'est pas tellement un endroit il y a des pluies ton Iskaret Sreve dépendait des pluies donc dépendait de notre prière en Égypte non non en Égypte il n'y avait pas de pluie il n'y avait pas de pluie mais comment tout le monde explique tout ça justement pour arriver à ce moment là si vous voulez pour arriver à tout ça en fait c'est horrible dans le sens où on voit progresser les autres et le peuple juif toujours dans la je ne sais pas à côté le peuple juif vit à côté de sa vie c'est ça qui est c'est ça on ne voit pas vraiment les bénédictions défendre elles sont tout le temps les bénédictions elles sont là il y a un zoar il y a un zoar sur le moment où Jacob s'est prosterné devant Essaf et le zoar s'écrit qu'est-ce qu'il a fait Jacob à ce moment là et il conclut finalement que jamais Jacob n'avait atteint un niveau plus élevé que ça pourquoi ? parce qu'il a repoussé finalement toutes les bénédictions qui avaient été accordées par Dieu il les a repoussées au monde futur ce qui fait que cette situation que vous voyez que l'on vit où les bénédictions que l'on a reçues ne sont pas effectives réellement parce qu'on aurait dû être les maîtres de tout le monde au contraire déjà que Jacob se prosterne devant Essaf ce n'est pas normal mais il a fait en fait ce n'est pas vraiment se prosterner devant Essaf mais il a fait des amshakhot il a établi que tout le shéfa de bénédictions qu'il devait recevoir il soit repoussé pour la Géoula c'est ça c'est pour ça que le Zohr au début il s'écrit qu'est-ce qu'il a fait Jacob il fait une chose terrible et après il dit en fait il n'a jamais été aussi grand c'est vrai que c'est un choix il a fait des choix pour nous dans la Géoula en attendant on a un petit peu de ça les Jules ont toujours été autour du pouvoir à côté du pouvoir et c'est que par lieu de la disons il n'y a pas de suite ils ont passé tôt parce qu'il n'y avait pas d'avenir il était dans le plus l'Ostrier l'Iran c'était parti de l'Israël non pas du tout il n'y a pas de suite il n'y a pas de suite et il n'y a pas de suite et il n'y a pas de suite et dans le cadre il n'y a pas de suite il y a un Moshé le Kippah dans tous les pays tout le monde par contre dans la Géoula aujourd'hui c'est Dieu qu'à ce que je parle de la Géoula il y a un Aïe de la Géoula et de la Géoula aussi de la Géoula même de la Géoula dans le Récha donc l'art de la Géoula il va être au-delà de tous même au-delà de Yosef il y aura un seul roi pour tous et mon serviteur David qui est de la tribu de Yéhouda qui sera un roi au-dessus de vous David mon serviteur sera un roi pour toujours on va comprendre ça donc a priori c'est une contradiction notre parasha il parle de la servitude de Yéhouda à Yosef obligatoire c'est pas volontaire évidemment c'est obligatoire du fait qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont rien à manger donc celui qui donne la nourriture c'est le maître d'un autre côté la Haftara dit le contraire Yéhouda donc la maison de David est au-dessus de tous les autres et on comprendra en voyant le commencement de la parasha avec la fin de la parasha comme on a vu plus d'une fois que le commencement est implanté dans le début la fin est implantée dans le début et le début dans la fin il nous faut également une explication sur la fin de la parasha et Israël s'est installée en Eretz Mitzrayim dans la terre de Goshen et là-bas ils ont croissé ils ont croit et multiplié ils ont eu beaucoup de bonheur ils se sont multipliés et ça, ça démontre la puissance de Jacob et de ses fils tout le bien de la terre de Mitzrayim vous appartient c'est-à-dire la terre de Goshen c'était le plus bel endroit de Mitzrayim il n'aura pas donné la poubelle de Mitzrayim il n'aura donné la plus belle partie de Mitzrayim et comment vous pouvez expliquer cette guerre de Goshen qu'est-ce qu'elle a fait Sarah qu'elle a préparé cette terre justement pour le moment que la Mitzrayim va se trouver comment elle a préparé quand le pharaon lui a donné cette terre je ne sais pas vous répondre alors selon l'ordonnance de Paro il recevait une partie du 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 meilleur de la terre d'une telle manière que finalement ils ont pris possession de cette terre ils ont fructifié ça c'est la fin de la parasha par contre le commencement de la parasha par contre le début de la parasha on voit qu'ils sont en situation délicate ils n'ont rien à manger ils sont obligés de supplier Yosef et maintenant ils sont obligés de supplier pour la liberté même de Binyamin de Binyamin d'accord et avant Et avant que Youssef ne confesse, ne dise à ses frères, ils leur disent que, oui c'est moi Youssef, etc. Ils se découvrent. Jusqu'à présent, ils sont en situation de totale servitude. Mais il y a eu deux de dire. Jusque là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas osé réaliser cette idée-là que Youssef, il serait cet homme-là. Voilà. Le rabbin va nous expliquer. Bien que, dans un premier regard, ils nous sentent. Il nous semble que le fait que Youssef aille vers Youssef pour dévoiler la puissance de Youssef. puisqu'il est, lui, le maître de l'Egypte. Et le fait que le Juif a besoin maintenant du gouverneur de l'Egypte, du gouverneur de l'Egypte, de Youssef. Toutefois, quand on réfléchit sur ce point-là, maintenant, on voit que Youssef s'est dévoilé avec une puissance qui est peu commune. Ici, dans notre parasha, comme vous l'avez dit au début, que Youssef, en allant vers Youssef, avec toute sa puissance, a dévoilé une force peu commune. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'il est venu comme ça gentiment, excusez-moi, monsieur, etc. Pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que Youssef, il était maintenant l'expression de la puissance de Pharaon, qui, lui, gouvernait toute la terre, on a dit que Pharaon, à cette époque-là, il gouvernait le monde entier, d'un certain point de vue. Il était comme Paro, Youssef lui-même. Donc, il était comme le roi lui-même, qui fit chez Youssef à Tzmoab. Parce que Youssef, il va le dire, toi, comme Paro, vous êtes pareil, à Matthieu. Oui, mais là, c'est dans un sens que le roi dit. Voilà, c'est un sens différent. Mais malgré ce, voilà, on va comprendre que Youssef ne le dit pas dans le même sens qu'on entend, mais quand même, il le dit, donc ça se entend qu'ils étaient au même niveau. Donc, Youssef, il aurait dû maintenant avoir peur. C'est-à-dire, il se trouve face à... Imaginez, quand on attrape quelqu'un, on le met en prison, on l'enferme, il ne peut plus rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut pas se lever contre une armée entière. D'accord ? L'armée de la puissance mondiale. Première puissance mondiale. C'était ça, à cette époque-là. Et pourtant, et pourtant, Youssef, oui. Et pourtant, Youssef, il ne fait pas de calcul. Il se dévoile Youssef avec une puissance inégalée et puis il a peur de rien. D'accord ? L'orite pa'el-mikar, lui, il n'a pas fait de calcul. Malgré qu'il définit, oui, effectivement, tu es comme Pharaon. Mais pour moi, tu es comme Pharaon, c'est-à-dire, je vous tue tous les deux. L'un après l'autre, je vous tue, je vous tue tous. Non, mais je pense que c'est que, à ce moment-là, il est prêt à tuer Youssef. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Mais ce n'est pas que c'est Youssef, mais il est prêt à tuer les dirigeants d'Égypte. Pharaon et son dirigeant... Ah, il est prêt à quoi ? Yehuda, à Youssef. Yehuda, il est prêt à quoi, en fait ? Yehuda est prêt à tuer, pardon. C'est vraiment... Les dirigeants. C'est vraiment, du coup, une guerre entre Mashiach ben David et Mashiach ben Youssef et l'un qui prend la place de l'autre qui lui dit, bon, maintenant, c'est bon. T'as eu ton rôle, eh bien, maintenant, laisse-moi la place. C'est un peu ça. Et donc, il y a cette force de Mida. De quel monde c'est cette force qui descend ? C'est le shorèche de la malhut qui se dévoile. La source de la malhut, de la royauté. Le shorèche de la malhut. C'est un peu du mal. Si il compare Youssef à Paro, ça veut bien dire que Youssef, c'est tout ce qui est matériel et tout ce qui est cachot, ce monde-là. Et il n'y a aucun dévoilement dans le futur. Il n'y a aucun avenir. En fait, il y a d'autres explications dans la chassidule. C'est que... Ce n'est pas exactement ça. C'est que Youssef, il représente le plaisir de l'étude de la Torah. Il y a des mamarie mentiers là-dessus. Yehuda, il représente la soumission à la Torah, dans l'exécution de Torah et Mitzvah. C'est comme Naaseve Nishma. Nishma, c'est Youssef. Nishma, c'est Nishma, parce qu'il y a du plaisir. Et Yehuda, non. C'est la soumission absolue à Dieu. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Dans la Géhuda, se dévoile... Dans la Géhuda, se dévoile, ma chère Ben Youssef, l'envie des gens d'étudier le plaisir qu'ils ont à l'étudier. Non, non, justement, là. Pendant tous les siècles de l'Eglise... Non, pendant l'exil, il y a l'expression de la recherche des Ghinouïs. Et dans la dernière période, justement, on écrite à Géhuda, il n'y a plus de Ghinouïs. C'est terminé. Mais on atteint un niveau, il n'y a plus le plaisir de l'évoilement divin qui a été dévoilé par Youssef. On atteint le niveau de l'exécution de la volonté de Dieu de manière froide. Je dois le savoir. Voilà. Et pourquoi le Tavkana, c'est l'action, ce n'est pas Youssef ? L'action, c'est la malchoute. L'action, c'est la malchoute. C'est facile, ça. L'action, c'est la malchoute, la paroi. Kabbalato, la soumission, tout ça, c'est Youssef. C'est pour ça, quand Youssef se réveille, c'est tout.